Ça faisait cinq mois qu'il était quasi muet et maintenant il repart avec vous, Niscola Hospitalier. Merci de nous rejoindre ce soir pour parler du MAG Sud-Ouest. Alors, premier numéro, effectivement, on va dire post-confinement. La nature a-t-elle repris ses droits ? Avant de revenir effectivement sur le contenu de ce nouveau magazine, c'est un magazine qui reprend vie aujourd'hui. Oui, on a passé cinq mois sans MAG, 23 semaines sans MAG. C'était la première fois, évidemment, un arrêt comme ça. C'était historique pour nous comme pour d'autres. Le MAG, il existait depuis 2012 avec Sud-Ouest le samedi. Puis là, il y a eu un brutal coup d'arrêt. On envoyait un joli MAG le 21 mars avec une une avec dessus Boris Vian. Elle existait en trois couleurs. Elle était collector. On pensait qu'elle serait collector pour le fait d'exister en trois couleurs. Et puis, elle l'a été parce que ça a été la dernière avant un gros, gros trou. Et puis, on a repris avec le titre nouveau départ le 29 août. Donc, on est assez content de retrouver nos lecteurs. On a eu quelques messages super sympas de nos lecteurs qui nous ont dit qu'on leur manquait. Alors, pas tous, mais ça nous a fait plaisir de recevoir quelques courriers. Et puis, on est reparti fidèles à ce qu'on était avant. On s'est un peu demandé s'il fallait changer le MAG pour avoir un MAG qui est complètement différent de celui d'avant. Parce que tout le monde parle, on se fantasme, une sorte de monde d'après, quelque chose qui aurait changé. Et en fait, si le monde d'après, c'est des initiatives solidaires, c'est plus de solidarité, plus de circuits courts, plus de responsabilités. En gros, c'est ce que vous faisiez déjà ou ce que vous aviez initié déjà avant le confinement. Historiquement, le MAG a toujours eu ce côté un peu positif et la vocation de mettre en valeur des choses positives, inspirantes. C'est le cas depuis le début en 2012. C'est aussi particulièrement le cas depuis qu'on a inventé Les gens qui s'aiment. On en parlera sans doute en 2017. Et vraiment, on s'est dit que le monde d'après, il était déjà dans le MAG d'avant. Donc, on a repris en toute fidélité avec cette histoire-là. Alors, ce nouveau numéro s'adresse effectivement un peu, s'inscrit dans l'actualité. Est-ce que la nature a repris ses droits depuis le confinement ? On a beaucoup parlé. Ça a été aussi un sujet, histoire de s'évader aussi, ne pas parler que de la Covid. Aujourd'hui, vous avez enquêté presque sur ce phénomène. C'est même le seul sujet quasiment depuis qu'on a recommencé où on parle aussi directement du confinement et de la Covid. Parce qu'en fait, jusque-là, on s'est dit que le mieux, c'est d'en parler moins. On en a soupé. Finalement, on a entendu beaucoup parler. On a continué d'entendre parler. Le MAG, c'est pour penser à autre chose. Mais là, on s'est quand même posé une question parce qu'on a vu pas mal de vidéos avec un sanglier, un chevreuil s'aventurant en ville avec le hashtag « Nous sommes le problème ». Et ça veut dire que la nature a repris ses droits parce que les hommes se sont arrêtés de vivre pendant 55 jours. Alors, on a voulu vérifier que c'était vrai. Notre reporter, le reporter de Sud-Ouest un peu spécialisé dans l'environnement, c'est Jean-Denis Renard. On lui a posé la question et il a tâché de répondre. Mais en fait, c'est pas si sûr que ça que la nature a bénéficié du... Je spoil un petit peu, mais vous en saurez plus en lisant le papier de Jean-Denis. Mais de fait, c'est sûr qu'il y a eu des effets un peu en trompe-l'œil. Mais ça suffit pas pour que la nature reprenne ses droits, qu'on rentre chez nous pendant quelques semaines. Alors, un magazine aussi qui propose des rencontres, des territoires, des personnes, des balades, de la gastronomie. Les gens qui s'aiment, on en a parlé. C'était une initiative que vous aviez lancée en 2017 et qui, forcément, a repris puisque, forcément, cette formule s'y est bien et dans l'air du temps. On a, voilà, cette idée des gens qui s'aiment, on a trouvé un joli titre quand même, avec le jeu de mots s'aimer et semer. Il entre en saison 4, ce dispositif éditorial qui consiste à mettre en avant, à mettre en valeur des initiatives positives, inspirantes. Alors, au début, c'était exclusivement en milieu rural. On était partis d'un petit village de Dordogne qui s'appelait La Tour Blanche, où il y avait plein d'initiatives, avec le parrainage de l'explorateur Nicolas Vannier. Et puis, cette histoire suit son cours. On continue à avoir des tas de choses nouvelles, y compris en milieu urbain. Et là, on a un beau reportage à Bayonne, à l'hôpital de Bayonne, avec une association qui remue ciel et terre pour donner un peu de gaieté aux enfants hospitalisés. Très chouette reportage de Marie-Dé. Oui, c'était nécessaire, mais vous pouviez poursuivre aussi. On parle de patrimoine aussi, beaucoup dans ce magazine, avec un personnage qu'on connaît de nom, mais qu'on ne sait pas être de la région aussi. Alors, les Agenais le connaissent bien, ne serait-ce que parce qu'ils donnent son nom à un établissement scolaire dans la ville d'Agen. C'est Louis du Coise du Auron. Il est né à Langon au 19e siècle. Il a, en 1837, il a vécu l'essentiel de sa vie à Agen. Et en fait, il a inventé, il est le père de la photocouleur. En fait, il a eu l'idée de juxtaposer trois photos avec trois filtres différents et de créer, puisqu'on peut créer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec les trois couleurs de base. Il a fait ça pour la photo. Il a inventé ce procédé qui a un peu révolutionné son époque. Et la première photocouleur de l'histoire, c'est une vue d'Agen qu'a photographié Ducos. Donc voilà, c'est cette histoire qui appartient au patrimoine. Et ça tombe bien à la veille de la fête du patrimoine, qui est pour certains, notamment dans la métropole bordelaise, ne pourront pas faire. C'est une façon aussi de s'évader et de découvrir aussi le patrimoine à travers ce portrait-là. C'est le patrimoine historique. Les balades également. Alors forcément, un magazine, c'est pour s'évader aussi. Et vous invitez à la balade régulièrement à travers ces pages. Alors depuis toujours, on a ces pages balades qui nous entraînent aux quatre coins de la zone de diffusion de Sud-Ouest, mais un peu au-delà aussi. On n'hésite pas à faire des incursions en Espagne, dans le Midi-Toulousain. Partout, c'est à portée de quelqu'un qui vit dans notre région. Cette fois, on est en Nouvelle-Aquitaine toujours. Donc c'est en Corrèze. Pour les Bordelais, ce n'est pas si loin, mais pour les gens de Dordogne et d'ailleurs, c'est vraiment un truc assez unique. C'est les ardoisières, c'est les pentes de Travassac. Ça se passe à Donzenac, c'est tout près de Brive. Et c'est très spectaculaire. D'abord pour le site, puisque là, c'est vraiment un site géologique. Il y a deux choses. Il y a le site. Et il y a le métier et la profession aussi d'ardoisier. Exactement, la façon de l'extraire en lame comme ça et puis de faire des tuiles avec. C'est un beau patrimoine du savoir-faire et des choses qui se visitent tout près de chez nous, où qu'on habite. Merci beaucoup Nicolas Espitalier. Et puis rendez-vous vendredi prochain, puisque maintenant, on va essayer de se voir régulièrement pour parler à chaque fois, effectivement, de la sortie du MAG Sud-Ouest chaque samedi. On en parlera dès le vendredi. Comme ça, on vous incitera à venir découvrir les articles et les pages de ceux. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Allez rester avec nous dans un instant. Retrouvons le sport avec Bastien Loquet dans le 19h Sport et ce rendez-vous du vendredi, un nouveau rendez-vous d'une demi-heure pour tout connaître des principaux matchs et enjeux sportifs du week-end. Bonne soirée à toutes et à tous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada